Pour les musées, la préparation d'une exposition est un moment ou une occasion privilégiée pour documenter davantage les objets qu'on présente au public. Donc, pour en savoir plus sur la momie de notre collection, nous avons voulu, comme le font certaines grandes institutions muséaires ou musées du monde, la soumettre à une analyse de tomodensitométrie ou, si vous voulez bien, la scanner. Au printemps 2008, on a sorti pour la première fois la momie de son cercueil pour l'amener jusqu'au chuc. Après avoir sondé la momie dans son sarcophage, il y avait juste les bras qui bougeaient un peu, le reste était assez monobloc. Donc, c'est pour ça qu'on a passé un tricot, quelque chose qui est assez doux, pour être certain qu'en soulevant, il n'y avait pas à avoir de mouvement avec les bras. Puis là, on la dépose sur son lit de transport. Et donc, on va l'emballer, on va s'arranger pour qu'il n'y ait aucun mouvement dans la caisse d'ici, de la réserve, jusqu'à l'hôpital. On a demandé à une équipe de spécialistes du département de radio-oncologie du Centre hospitalier universitaire de Québec de collaborer avec nous, et c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'ils ont accepté de se joindre à nous pour cette aventure scientifique, que surtout que ce projet leur permettait de pousser davantage ou d'aller plus loin dans les recherches actuelles. On avait devant nous une momie de près de 3000 ans, un homme de 3000 ans qui était en contact avec une technologie du 21e siècle. Alors déjà, on a pu voir, les premières images étaient captivantes, on est entrés dans le corps de la momie, on a pu observer certaines choses, donc les premières images étaient parlantes. Est-ce que c'est du rembourrage peut-être qui aurait été fait? Ben oui, on a été surpris de voir ce corps-là encore en si bon état. On ne s'attendait pas à avoir un individu de peut-être 3000 ans qui était, semble-t-il, aussi bien conservé. Sur le plan physique, lors des premières coupes, on s'est rendu compte très très rapidement que le cerveau était absent, donc que le crâne était pratiquement vide. Au niveau des os, tout semblait quand même intact. Par la suite, on a vu au niveau du thorax et des viscères que c'était absent. Donc on voyait quand même à l'intérieur certains tissus peut-être qu'on pouvait présumer. Donc c'est la première chose qu'on a vue. J'ai aussi essayé de comprendre par où est-ce qu'il avait vidé la cavité abdominale. On avait beau regarder, surtout les angles, les coupes tacos, on ne voyait pas de plaies dans les endroits traditionnels pour vider des viscères. Et puis quand on regardait au niveau du bassin, on avait l'impression qu'il y avait des eaux du coccyx qui avaient été cassées, qu'il y avait un agrandissement, puis qu'il y avait finalement, il y avait été vidé par l'orectum. On instillait à l'époque des produits chimiques pour essayer de faire fondre, de dissoudre les viscères. Puis après ça, le plus gros était retiré par voie transrectale. Je me suis aperçu que les eaux du nez n'étaient pas du tout brisées, donc ils n'avaient pas été vidé par le nez, c'était par l'occipite, par le trou occipital. Dans la base, il y a également de la résine qui ferme le foramen magnum, qui ferme l'entrée, si vous voulez, du cerveau vers les vertèbres. Alors on voit très bien que c'est probablement par là qu'ils ont passé, plutôt que par le nez, qui est intact. Et on voit que la résine s'est déposée dans le fond du cerveau, comme dans un bol, et c'est comme ça que, probablement, la technique s'est opérée. Ils sont allés travailler là. Pas de langue, pas d'yeux, pas de cerveau, tout a été remplacé. La momie a une belle dentition, elle n'a pas de carie, elle n'a pas d'obturation. On voit très bien qu'il y a une dent manquante, une molaire supérieure, qui a été perdue. Elle a été perdue par la momie entre l'âge des 12 et 24 ans. L'espace s'est partiellement fermé. Donc sur la base de ce seul critère-là, c'est clair que la momie, au moment de la mort, avait plus que 24 ans. On voit aussi une dent manquante, c'est intéressant, qui est partiellement avulsée. Il y a eu un bon coup sur une dent d'en avant. Et est-ce que c'est avant la mort, après la mort, on ne peut pas actuellement se prononcer, mais ce crâne-là a un très bon coup au visage. Je me suis aperçu qu'il semblait y avoir des enfoncements et de l'usure au niveau des cavités glénoïdes, au niveau des bras, au niveau des cavités acétabulaires, au niveau des fémurs, qui pourraient témoigner de l'arthrose. Quelqu'un qui était rendu à la fin de la trentaine, début de la quarantaine, probablement avec des caractéristiques osseuses qui ressemblent à quelqu'un qui était dans la soixantaine, soixante-dix ans aujourd'hui. Quant à savoir si cette momie est bien celle de Nanounef, fils de Perkpaout, qui a vécu il y a 3000 ans, tel que le mentionnent les hiéroglyphes qui apparaissent sur son cercueil, on ne peut pas l'affirmer avec certitude. Toutefois, des informations obtenues par SCAN permettent d'appuyer cette hypothèse. C'est le cas, par exemple, des techniques de momification qui ont été pratiquées sur le corps. Alors, c'était celles qu'on retrouvait ou qui auraient été faites aussi à la période de Nanounef. Un jour, nous aurons peut-être la chance de pousser les investigations avec d'autres technologies. Mais en attendant, nous continuerons de l'appeler Nanounef, cette momie qui n'a pas fini de nous livrer ses secrets. Merci. Merci.